Dans ce service de pneumologie, c'est comme si l'histoire se répétait sans fin. Depuis un mois, les patients Covid affluent de nouveau, alors il a fallu en urgence trouver des lits. En tout, un tiers est désormais occupé par des malades du virus. Depuis plusieurs semaines, effectivement, on a une augmentation de l'afflux de patients aux urgences de la Croix-Rousse pour Covid. Et du coup, les services d'aval ont des besoins très sollicités. Et aujourd'hui, on a dû augmenter en quelques semaines le nombre de lits dédiés à la pathologie Covid. Et on a réouvert une unité entière en fin de semaine dernière pour s'occuper de ce type de patients. Pour le personnel soignant, la situation aujourd'hui est identique à celle du milieu de la première vague. Mais après presque un an à essayer de faire face, les corps et les esprits sont fatigués. Le moral, il n'est pas au beau fixe et surtout, c'est un ras-le-bol général. Et le pas de projection dans l'avenir. Donc c'est très difficile de gérer puisqu'elle n'arrive pas du tout à se projeter et puis à se voir continuer pour certaines même dans la profession. On n'a pas eu le temps de récupérer et puis c'est toujours et toujours quoi. Le moteur s'emballe. Pour tout cela ne fait aucun doute, la troisième vague a bel et bien commencé. Dans cet hôpital, d'autres services comme la gériatrie et les maladies infectieuses ont eux aussi du libérer des lits.